Lubrifier ses staffs, c'est la deuxième étape la plus importante dans la création d'un clavier custom après la lubrification des switches, et plutôt que si vous expliquez pourquoi, je vais juste vous le démontrer avec un exemple. Normalement si vous n'êtes pas un monstre sans âme, vous avez dû préférer le passage avec les stabilisateurs lubrifiés, maintenant je peux vous expliquer pourquoi il y a une telle différence. Déjà on va revenir à la base, un stab c'est ça, c'est ce qui sert à stabiliser les touches de clavier qui sont plus longues que les autres et ce stab est composé en trois parties, une barre en métal qu'on retire facilement en la déclipsant de chaque côté, et deux parties en plastique qui s'emboîtent ensemble et si vous vous souvenez de la vidéo sur les switches c'est assez similaire, ce qui va générer la plupart des bruits désagréables c'est le frottement de ces bouts de plastique ensemble, donc pour réduire ça c'est simple, on va juste appliquer un peu de lubrifiant dessus. Et vu qu'on aime bien se faciliter la tâche, vous aurez besoin des mêmes outils que pour lubrifier les switches, c'est à dire un pinceau fin, de la Krytox 205 G0, un switch holder et enfin en bonus, ça peut être pratique d'avoir une petite seringue, n'ayez pas peur nous n'en sommes pas encore assez deep dans le hobby pour s'injecter de la Krytox directement dans les viennes. J'aimerais aussi porter votre attention sur les stabilisateurs, vous pouvez tout à fait utiliser ceux qui sont fournis avec votre clavier si jamais il y en avait, sinon vous pouvez commander des duroc v2, ce sont les plus recommandés aujourd'hui et vous serez sûr qu'ils sont de bonne qualité parce que de mauvais stabs, même lubrifiés, seront toujours mauvais. Passons au vif du sujet en commençant par démonter vos stabs, comme je l'ai montré tout à l'heure c'est très simple à faire, il suffit de déclipser la barre de métal de chaque côté et ensuite les bouts de plastique se séparent tout seul. Alors avant de vous jeter sur le lubrifiant, vous allez faire quelque chose qui va potentiellement vous faire gagner beaucoup de temps, vous prenez la barre de votre stab, vous la mettez à plat sur une surface dure, vous appuyez fort d'un côté comme ceci et vous donnez de petits coups de l'autre côté, si jamais cette extrémité n'est pas complètement collée à la surface, ça veut dire que la barre n'est pas droite. Et ça forcément, ça posera des problèmes qui ne peuvent pas se régler avec juste du lubrifiant. Logiquement, sur les stabs de qualité comme les duroc, ça n'arrive presque jamais. Je vous conseille quand même de prendre 30 secondes pour le faire au cas où, ça coûte pas grand chose et ça vous évitera des prises de tête plus tard. Bon vous savez que votre barre n'est pas droite, c'est cool, mais comment on la répare ? Bah c'est simple en fait, vous la maintenez d'un côté et vous appuyez de l'autre petit à petit en testant de temps en temps jusqu'à arriver au moment où elle ne se soulève pas d'un côté et qu'elle ne fait plus de bruit. Ok maintenant vous lâchez vos barres et vous prenez votre lubrifiant ainsi que les 4 parties en plastique de votre stab. On va commencer par celle-ci et vous allez voir que c'est plus simple que le lubrifier des switches. Vous prenez une petite quantité de lubrifiant sur votre pinceau, vous en étalez la moitié sur un côté puis le reste sur l'autre, vous homogénéisez chaque côté avec le pinceau, le but c'est vraiment juste que ça brille, faut pas qu'il y ait de gros pâtés de lubrifiant sinon le stab sera tout mou et ça sera vraiment pas agréable. Avec ce qu'il y a sur le pinceau vous pouvez mettre quelques petits coups sur la paroi arrière, celle qui n'a pas de trou et là vous êtes bon pour cette partie. Maintenant vous prenez l'autre partie en plastique et vous l'accrochez à votre stem holder comme on le fait avec les switches. Vous prenez encore une fois une petite quantité de lub mais encore plus petite que celle d'avant, on en met une partie de chaque côté et on étale bien pour ne plus avoir aucune trace blanche, juste une légère brillance. On peut maintenant rassembler les deux parties en faisant bien attention au sens, la partie avec la croix elle a un côté qui a deux trous et l'autre n'en a qu'un, le but c'est que le côté avec deux trous soit du même côté que le trou de l'autre partie. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté du stab et ensuite on va s'occuper de la barre en métal. Pour ça c'est encore simple, vous prenez une quantité généreuse de lubrifiant sur votre pinceau et vous l'étalez comme ceci tout le long de la barre en remontant bien jusqu'en haut et là il y a différentes méthodes, certains lubrifient un peu plus loin que le coude, d'autres non, moi je suis de ceux qui le font mais vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez bien lubrifié partout de façon homogène, vous allez reclipser ce côté dans la partie en plastique qu'on a lubrifié juste avant mais attention il y a un petit détail à ne pas louper. Vous devez insérer la barre dans ce premier trou mais aussi dans celui d'après en faisant bien attention qu'elle rentre dans celui qui est le plus bas, une fois que c'est fait vous pouvez la tourner comme ceci afin de la clipser dans ces petits crochets en plastique. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et vous êtes bon, alors faites attention à ne pas inverser le sens, il faut bien que chaque côté soit identique sinon ça ne pourra pas fonctionner. Et vous avez maintenant un beau stabilisateur lubrifié que vous pouvez réinstaller sur votre PCB. Si ce sont des stabs à visser, n'oubliez pas les petites rondelles à mettre entre la vis et le PCB sinon le stab ne sera pas bien maintenu et frottera sur le PCB ce qui ruinera ce que vous venez de faire. Alors si vous êtes satisfait de vos stabs, c'est bon, plus besoin de toucher à rien, par contre si vous entendez encore quelques petits bruits parasites et que vous savez que ça vient des stabs, vous pouvez utiliser la seringue. Le but est simple, vous mettez de la Krytox 205 G0 dedans, vous soulevez cette partie avec le stem holder et vous rentrez la seringue dans le même trou que la barre. Là vous pouvez injecter un peu de lubrifiant, rappelez-vous de la règle quand on lube, vaut mieux pas assez que trop, on peut toujours en rajouter plus tard si besoin. Bon je vous jure que là c'est fini, vos stabs sont bien droits et lubrifiés, ça ne vous a pas pris tant de temps que ça et pourtant vous allez entendre et sentir la différence instantanément. Et je vais vous glisser un petit message à ceux qui commentent en disant que la différence principale du son d'un clavier ce sont les switches, et bien non, juste non, les plus gros gains de qualité sonore et de ressenti que vous pouvez faire un clavier custom c'est en lubrifiant les switches et les stabilisateurs et en plus ça ne vous coûte presque rien et vous demande juste un petit peu de temps. Je vous laisse là dessus, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu celle où j'explique comment lubrifier les switches, je vous conseille fortement d'aller l'avoir et moi je vous retrouve dans la prochaine.